En trois mots, il s'agit d'un projet très amical et musical, bien sûr. Ce sont trois formations qui se sont rencontrées sur un projet de Noël baroque, de l'époque baroque et du répertoire occitan. Alors donc, le but c'était de faire mélanger à la fois la musique traditionnelle et la musique savante. Donc, d'une part, il y avait deux formations spécialisées dans la musique ancienne, les Sacoboutiers de Toulouse et les Passions, l'Orchestre des Passions, et puis des musiciens traditionnels réunis autour de la Mounède, la salle de musique du monde à Toulouse. L'idée, elle est née d'une rencontre avec Guy Bertrand, donc le directeur de la Mounède. Nous nous sommes retrouvés, il était parti au conservatoire à Lyon, et puis quand il est revenu sur Toulouse, on s'est retrouvés ensemble et on s'est promis de faire quelque chose ensemble. Et en réfléchissant, c'est Guy qui a eu l'idée, il me dit pourquoi pas des chants de Noël anciens qu'on pourrait donner en coproduction. Et voilà, ce projet a pu être mis à jour et a pu voir le jour. Alors bon, quand on joue de la flûte, que ce soit de l'occitan, de l'allemand ou du tchèque, ça ne change pas trop la façon de jouer. Ceci dit, on a été quand même bien influencé par la façon de chanter de nos camarades, de chanteurs traditionnels, qui nous ont donné un peu les inflexions du texte occitan, on s'en est bien inspiré pour interpréter ces chants. Il y a 22 titres, 22 chansons, il y a aussi quelques pièces instrumentales, des gavotes, des pièces de danse dès l'époque du début du XVIIe siècle, pour donner un petit peu de rythme dansé aussi, et donner un esprit de fête, une ambiance de fête. Et ces Noëls, en fait, il y en a qui sont de Provence, il y en a qui sont de Toulousains, de Languedoc, de Gascogne, il y a une petite tournée de cette grande Occitanie en chansons, et beaucoup de chansons qui sont inconnues, que personne n'avait jamais entendues, qui ont été reconstituées, avec des arrangements magnifiques d'Éric Montbel, qui est un musicien traditionnel spécialiste justement de ses musiques, et qui a fait des arrangements qu'on trouve, nous, vraiment magnifiques, et puis le public aussi, il ne s'est pas trompé.